Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous parler de deux petits jeux en même temps. L'un après l'autre parce que sinon on va rien y comprendre. Le premier dont je vais vous parler c'est Mind Up. Petit jeu de cartes très facile à prendre en main. Dans l'idée, on va être sur une version améliorée du 6 qui prend. Le principe du jeu est super simple. A chaque tour de jeu, je vais choisir une carte de ma main, la poser face cachée devant moi en même temps que tous les autres joueurs. Une fois que tout le monde a posé une carte face cachée devant lui, on va révéler nos cartes. On va classer nos cartes par ordre de valeur et je vais venir remplacer l'ordre de valeur correspondant sur la piste centrale, ce qui me permettra de collecter des cartes. Chaque carte que je collecte a une couleur particulière que je viendrai classer sur ma piste de scoring. A la fin de la partie, on va compter les points, en comptant les points bonus ou malus présents sur les cartes et celui qui a le plus de points remporte la partie. Simple, efficace. Le deuxième jeu dont on va parler, c'est Triggs. Dans l'idée, ça va être un Yams avec des cartes et pas des dés. Le principe de jeu est lui-même très simple aussi. Je commence, j'ai 5 cartes en main, mon tour de jeu, 2 possibilités. Soit je pioche 2 cartes parmi les 3 pioches, 2 faces visibles, 1 face cachée. Soit je joue des cartes de ma main pour atteindre des valeurs numériques. Je peux jouer autant de cartes que je veux. Par exemple ici, pour faire 12. Donc j'ai 1, 2 et 3 12. Puisque 10 plus 2, ça fait 12. Ce qui me permettra de venir cocher sur ma feuille de score, 3 cases, 12. Dès que j'arrive à cocher la dernière case d'une ligne, j'ai le droit de cocher une case supplémentaire où je veux. Ce qui me permet de faire des combinaisons et de cocher les cases en cascade. Vous l'avez compris, MindUp et Triggs, ce sont deux petits jeux de cartes très faciles à prendre en main. Idéal pour l'apéro. On peut y jouer à nombreux ou à peu. C'est les jeux qu'il vous faut pour cet été. Cet été, quand tu seras au bord de ta piscine à boire l'apéro, en train de jouer à MindUp et à Triggs, n'oublie pas de partager, liker et commenter les vidéos.